Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Pour la première fois, le forum de l'Alliance internationale anticorruption se tient en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. Lancement a eu lieu le 13 juin à Abidjan. Une grève de gaz butane a été annoncée par le porte-parole du syndicat national des distributeurs de gaz. Cette info s'est donc rendue sur le terrain pour comprendre cette annonce. Et une caravane de lutte contre l'épilepsie a été organisée par l'association ivoirienne de la lutte contre l'épilepsie à Kourougo. En Côte d'Ivoire, le président de la République Alassane Ouattara s'est entretenu le mardi 13 juin au palais de la présidence de la République avec une délégation de la Banque mondiale conduite par son directeur général, M. Shaolin Yang. Cette délégation est présente en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'édition 2023 du forum de l'Alliance internationale anticorruption qui se tient à Abidjan du 14 au 16 juin 2023. Nous sommes une délégation du groupe de la Banque mondiale et nous étions très honorés aujourd'hui d'avoir une audience avec son excellence, M. le président. La raison pour laquelle nous sommes ici en Côte d'Ivoire, c'est que nous organisons avec les autorités ivoiriennes une conférence sur la lutte anticorruption. C'est la première fois que cette conférence sur la lutte anticorruption se tient dans un pays qui n'est pas de l'OCDE. C'est la première fois qu'elle se tient en Afrique, entre autres. Nous sommes vraiment très heureux de soutenir cette conférence qui se tiendra de mercredi à vendredi. Nous sommes aussi là pour parler de notre engagement, un soutien plus général au pays de la Côte d'Ivoire. Notons que c'est la première fois qu'une telle rencontre se tient sur le continent africain. Toujours dans le même sujet, le groupe de la Banque mondiale, le gouvernement ivoirien, à travers son ministère de la promotion, de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, organise conjointement l'événement. La cérémonie de présentation de l'Académie internationale anticorruption s'est tenue à la salle des banquets du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, en présence de Mme Kandia Kamara, ministre des Affaires étrangères. Je suis arrivé ici parce que le ministre Zorro, le ministre de la bonne gouvernance, est le président de notre Assemblée des États. Alors, il a initié cette visite. Il m'a invité de venir ici, informer les autres collègues ici sur notre travail et aussi de développer une coopération intensifiée avec Côte d'Ivoire. Nous mesurons jusque-là la corruption pas avec des outils élaborés, des outils consensuels. Nous saluons le travail de transparence qui indique des indications. Mais cela pose en même temps une question sur notre responsabilité en tant qu'État. Quels outils pouvons-nous développer? Quelles sont les actions que nous pouvons mettre en place pour pouvoir véritablement saisir la corruption? L'événement qui se déroule du 14 au 16 juin est une plateforme d'échange, de connaissances et d'expertise de tous les coins du monde en vue de renforcer les efforts collectifs contre la corruption. Une rupture de gaz butane pourrait survenir dans les prochains jours. C'est en tout cas ce qui ressort de la déclaration du syndicat national des distributeurs de gaz de Côte d'Ivoire. La cause, les difficultés financières rencontrées par ces derniers. Ils affirment vendre quasiment à perte. Nous avons un défaut crucial de palette, un défaut crucial de stock. Ce qu'il faut aujourd'hui, nos camions n'arrivent pas à charger normalement. Un camion qui doit aller au centre et revenir avec des bouteilles pleines peut faire voir une semaine gare au centre pour avoir au moins un chargement. Et cela engendre beaucoup de dépenses. Et là, nous sommes à une faillite. Nous devons prendre six mois d'arrêt à nos ouvriers, à nos employés. Et face à toutes ces difficultés, on ne peut pas rester là et regarder l'activité. Cette grève annoncée pour le 19 sera ajournée au 26. Sera ajournée au 26. Parce que dans la semaine, nous devons rencontrer les autorités pour encore en débattre. Elle n'est pas suspendue, elle est juste ajournée. Une situation qui suscite déjà de l'inquiétude chez les populations. Venu se ravitailler, Moussa, 27 ans, arrive au mauvais moment. Mais pour Diomondé Moussa, président des revendeurs de gaz de Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'inquiétude à se faire dans la mesure où la grève ne concerne que les bouteilles d'une entreprise bien précise. C'est le syndicat des mandataires de Petrocy qui lance une grève à partir du 19. Si on le revendait, quand nous sommes dans les quartiers, il ne faut même pas de rupture de gaz. Pas de panique, pas question de se presser. Les populations pourront donc se ravitailler en gaz butane sur toute l'année 2023, car cette grève annoncée ne concerne qu'une seule marque. Et pour finir, au CHR de Corogos s'est tenue une caravane de lutte contre l'épilepsie organisée par l'Association ivoirienne de lutte contre l'épilepsie. Au cours de celle-ci a eu lieu une double cérémonie, notamment la formation du personnel de santé et la sensibilisation de la population dans le but d'améliorer la prise en charge des patients vivants avec l'épilepsie. Docteur Doni Songhi-Soro, épileptologue au CHR de San Pedro, explique la maladie avant de signifier qu'il est criminel de sortir un élève épileptique de l'école. Il faut donner la chance à tous les enfants épileptiques parce qu'en les prenant en charge correctement, ils peuvent devenir de grandes personnalités de ce pays, ils peuvent devenir de grands médecins. Je prends mon histoire, je suis à Corogos, mais dans mon histoire d'enfance, j'ai été hospitalisé gravement ici au CHR. J'ai failli même avoir un membre amputé. Mais aujourd'hui, je suis médecin. Imaginez que mes parents ne m'ont pas donné cette chance. Je ne serais pas médecin épileptologue. Professeur Mariam Doumbia-Wattara, professeur titulaire de neurologie, par ailleurs présidente de l'Aisle, a donné les raisons de la caravane. C'est une affection qui est méconnue, méconnue de la population et parfois ignorée même du personnel médical. C'est en ce qui concerne la prise en charge. Et donc le but de cette association, c'est vraiment, comme le dit nos slogans, sortir l'épilepsie de l'ombre, débarrasser l'épilepsie de tous les préjugés qui entourent cette maladie et qui vont donc entraver la prise en charge. L'épilepsie, il s'agit d'une maladie neurologique. Il s'agit d'une maladie qui peut se guérir. Oui, d'environ 70% des cas, l'épilepsie peut répondre à un traitement médical bien conduit. Un forum d'échange et de partage d'expérience a également été organisé entre les neurologues et les psychiatres, membres de l'association et leurs confrères de la région du Poro, ainsi que les populations. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur cette info.